Hop c'est parti après le drone Xiaomi 4K ici présentation du DJI Spark Coucou tout le monde c'est Christo aujourd'hui je vais vous présenter ce mini drone qui est juste une bombe Juste avant de commencer regarde comme il est beau c'est vraiment super joli Regarde avec derrière la petite batterie que j'ai remplie parce qu'on va la tester Tout petit et il tient vraiment dans la main quoi Franchement je suis assez surpris déjà par sa taille et par son poids Il y a un objectif de 12 mégapixels on peut aussi prendre des photos lorsque le drone est en l'air En lui faisant des petits signes à la main mais attention par contre il ne pourra pas prendre des vidéos Lorsqu'il est en l'air et les vidéos c'est 30 images par seconde Ce qui est plutôt potable sans gros plus quoi Pour activer la vidéo depuis le drone il faut le faire depuis l'application Et non en lui faisant des signes et tout parce qu'il arrive à comprendre en fait les signes qu'on va essayer de lui transmettre à distance Et que là on peut lui dire par exemple comme ça prends une photo Mais on ne va pas pouvoir lui dire avec tes mains en fait et bien déclenche une vidéo Mais que depuis ton application ou depuis je pense ta manette Le drone a une autonomie de 16 minutes et une vitesse maximale de 50 km heure Le drone peut être piloté via un smartphone via l'application mais il y a une portée de 100 mètres Alors que si tu achètes la télécommande il y a une portée de 2 km Mais le prix n'est pas le même aussi Il peut aussi décoller grâce à la reconnaissance faciale ou depuis ta main Il y a plusieurs modes Le mode fusée c'est gagner en altitude tout en orientant la caméra vers le bas Droney recule et s'élève pendant que la caméra suit en permanence son sujet pour le garder dans son cadre Cercle tourne autour du sujet et spirale volant spirale autour du sujet de plus en plus haut et éloigné Il y a un port micro SD et plusieurs couleurs sont disponibles pour ce mini drone Bon pour l'instant c'est très potable On va juste mettre une carte micro SD à l'intérieur Et je vais le faire décoller depuis ma main et voir à peu près qu'est ce que ça donne au niveau de sa maniabilité Au niveau de la qualité vidéo et pourquoi pas prendre des petites photos Même si j'ai vu que les photos c'est pas terrible que ça parce que ça apparaît pas en 16 neuvième Pour allumer le drone en tout cas c'est ultra simple Il suffit d'appuyer une fois pour voir les petites LED vertes Donc ici on voit que le niveau de charge est rempli Et donc je rappuie une deuxième fois Pour démarrer le drone On va entendre que l'air circule Les petites LED vont s'allumer Et on va constater aussi que la caméra Et bien elle reste assez stable Et va toujours garder à peu près la même position Donc déjà premièrement Niveau du drone C'est très simple à démarrer Je vais donc activer ma wifi depuis mon smartphone On peut voir le drone DJI Spark Il y a un mot de passe Et ce mot de passe est situé En fait il faut juste enlever la batterie Et à ce moment là tu vois le mot de passe de la wifi Et bien du drone Pour pas que tout le monde puisse le piloter Donc ça c'est très simple Je me mets dessus Moi je me suis déjà connecté Et maintenant je vais devoir juste Et bien me mettre sur l'application Qui est ici DJI Go 4 Je me mets dessus Et puis normalement Je vais pouvoir directement lancer le drone En fait depuis ma main même Lancer un démarrage automatique D'ailleurs on voit la caméra du drone Alors attendez J'ai une petite mise à jour à faire On va pas la faire Ok Je me suis mis en mode débutant Histoire de pouvoir De ne pas avoir trop de soucis en vol Mais normalement ça devrait aller Et on voit donc le drone Et je vois en live Et bien La caméra Et c'est plutôt potable Sachant que ici je vais bien entendu Utiser l'application Et non la télécommande Que je n'ai pas Au niveau de l'application Comme on peut voir ici C'est juste Et bien pour le mettre en mode appareil photo Il prend une photo Et ici le mode vidéo On peut aussi bien sûr Baisser la caméra Ou la monter Et puis après le décollage automatique Il est quelque part par ici Alors attendez je vais regarder Il est ici Ah il y a une petite fourmi Qui s'invite à la partie Donc ici je le slide Et il décolle automatiquement Et pour piloter le drone Il faut se mettre en mode télécommande Bon ici Rien ne se passe C'est normal Parce que le drone N'a pas encore décollé Bon et bien vous savez quoi Je m'éloigne un petit peu Et je vais tout simplement slider Pour le décollage automatique Ca va faire un petit peu de bruit Et puis on va basculer Au format vidéo du drone Ah oui il y a un arbre On va se mettre là Donc le drone Tout va très bien J'ai lancé l'enregistrement Comme ça on peut voir déjà Un niveau de la qualité Le drone il est super stable Je vais te montrer très rapidement Il est ici Regarde moi ça Il est là Et il tient super bien Très très bien On va voir qu'est-ce que ça donne un peu Donc je le fais descendre Hop il descend Donc il m'écoute super bien Et maintenant On va commencer à s'amuser un peu Et c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Magnifique petit atterrissage C'était super bien Par contre je suis déjà à 40% Au niveau de l'autonomie Au niveau de la batterie Excusez-moi Je ne savais plus quoi dire Dans le pack de base On retrouve le drone Des hélices de secours Deux hélices en puce Une batterie Un câble micro USB Donc ça c'est plutôt bien Au niveau du rechargement Pas besoin de se trimballer Avec 5000 câbles Le micro USB est universel Donc c'est plutôt cool Un chargeur Ainsi qu'une boîte De rangement Ce pack est à 599€ Sachant que le pack supérieur Avec la manette Et un peu plus d'accessoires Avec ça et que ça Oh non plus de batterie Sur mon appareil photo Quel dommage Il faisait super beau dehors Le prix du drone Est de 599€ Pour le pack de base Et pour le pack supérieur C'est 799€ Le pack supérieur Comprendra le pack de base Plus une radio commande Des protections pour les hélices Des batteries supplémentaires Puisqu'il n'y a que 16 minutes d'autonomie Un socle pour recharger Jusqu'à 3 batteries à la fois Et une sacoche Ça va Ici c'était un premier test Avec le drone DJI Spark Juste de le tester Depuis son smartphone Depuis l'application Pour voir un peu Qu'est-ce que ça donne Mais si vous êtes vraiment intéressé Pourquoi pas faire une vidéo En utilisant Avec la reconnaissance faciale Et en utilisant aussi Les gestes Parce que c'est quelque chose Qui a été vachement mis en valeur Depuis ce drone Boum Merci à tous les gens Merci à mettre un petit Jamal à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et tu sais quoi Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz